Il était de question pour le commandant de la force de la MONUSCO, le général Dacosta, de rendre compte au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antizekedi Tulombo, des détails des activités de la force onusienne en soutien et en collaboration avec l'EFARDC dans les opérations à l'heure actuelle dans l'est du pays. Ce sont des activités de soutien au EFARDC, que ce soit en renseignement, en logistique, en planification, en préparation et en exécution d'opérations. Au cours de cette réunion de travail à la résidence présidentielle de Lubumbashi, quelques avancées significatives de l'accord du partenariat de la coopération avec l'EFARDC depuis la mise en place de l'état de siège ont été évoquées. Notre représentant spécial, Mme Keïta, était avec le général Dacosta il y a quelques jours, elle était donc dans l'est du pays, elle est allée à Bougna, elle est allée à Béni pour une évaluation du travail qui a été fait. Et effectivement, elle a noté avec le général une amélioration du partenariat, de la coopération avec l'EFARDC depuis la mise en place de l'état de siège, avec une continuation, une meilleure compréhension et de l'entendement des besoins, à la fois pour obtenir des résultats opérationnels, mais aussi pour améliorer les résultats de ces opérations. Donc bien sûr, c'est un travail qui doit continuer, nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats satisfaisants. La situation reste extrêmement difficile, mais nous allons continuer à redoubler d'efforts pour justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ainsi que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia ont également été reçus. Au sortir de l'audience, Christophe Mbosso a fait savoir à la presse présidentielle qu'elle colline de sujets au cœur de leur séance de travail. Je suis venu faire rapport au président de la République sur le fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Nous avons ouvert la session ordinaire et j'ai soumis au chef de l'État un certain nombre de préoccupations qui concernent l'Assemblée nationale. Étant donné que notre chef de l'État est le président en exercice de l'unité africaine, le Parlement congolais doit accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme. D'autres personnalités de la République attendent aussi d'être reçues par le chef de l'État ici au chef-lieu du Haut Katanga. Merci d'avoir regardé cette vidéo !